La dernière fois, nous avons vu un extrait d'une nouvelle intitulée « Étranges créatures ». Nous avions vu, à travers ce texte, que pour décrire assez bien une chose ou un être, il fallait parfois utiliser des comparaisons, des images, des métaphores, ou bien contourner la difficulté en utilisant des périphrases, des expressions qui se rapprochent le plus à ce que l'on veut signifier. Aujourd'hui, je vous propose un autre texte intitulé « Troublantes destinées ». Il est de Théophile Gautier. Il a été écrit très longtemps, en 1840. Et il est extrait de l'œuvre « Le chevalier double ». Retenez bien « Le chevalier double ». Maintenant, écoutez-moi. Suivez attentivement dans votre livre à la page de Centro. Avec un air grave et compassé, le mage rentre dans la chambre et dit, en passant sa main osseuse dans le flot de sa grande barbe, « Quand t'es, séduis-je, et vous, compte, l'autre brogue ? » Deux influences ont présidé à la naissance d'Oluf, votre précieux fils. L'une bonne, l'autre mauvaise. C'est pourquoi il a une étoile verte et une étoile rouge. Il est soumis à un double ascendant. Il sera très heureux ou très malheureux. Je ne sais lequel. Peut-être tous les deux à la fois. Le comte Lodbrogue répondit au mage. « L'étoile verte l'emportera. » Mais Edwige craignait dans son cœur de mer que ce ne fût la rouge. De temps en temps, un corbeau passait devant la vitre. Cela faisait penser, Edwige, au corbeau singulier qui se tenait toujours sur l'épaule de l'étranger, au doux regard de tigre, au charmant sourire de vipère. Et ses larmes tombaient plus vite de ses yeux sur son cœur, sur son cœur percé à jour. Le jeune Oluf est un enfant bien étrange. On dirait qu'il y a dans sa petite peau blanche et merveille deux enfants d'un caractère différent. Un jour, il est bon comme un ange, un autre jour, il est méchant comme un diable. Il mord le sein de sa mère et déchire à coup d'angle le visage de sa gouvernante. Le vieux comte Lodbrog, souriant de sa moustache grise, dit qu'Oluf fera un bon soldat et qu'il a l'humeur béniqueuse. Le fait, et Colouf, est un petit drôle, insupportable. Tantôt il pleure, tantôt il rit. Il est capricieux comme la lune, fantasque comme une femme. Il va, vient, s'arrête tout à coup, sans motif apparent, abandonne ce qu'il avait entrepris et fait succéder la turbulence la plus inquiète, l'immobilité la plus absolue. Quoi qu'il en soit, il paraît conversé avec un interlocuteur invisible. Quand on lui demande la cause de toutes ces agitations, il dit que l'étoile rouge le tourmente. Oluf a bientôt 15 ans. Son caractère devient de plus en plus inexplicable. Sa physionomie, quoi que parfaitement belle, est d'une expression embarrassante. Il est blanc comme sa mère, mais sous son front blanc, comme la neige qu'on a rayée encore, ni le patin du chasseur, ni immaculé le pied de l'ours, scintille entre deux paupières orangées un œil aux lancilles noires, comme celui du maître, chanteur de bohème. Comme les mois s'envolent, et plus vite encore les années, Edwige repose maintenant sous les arches télébreuses du clavé des Lodbrog. Oluf, le fils brun et blanc, Edwige la désolée, a 20 ans aujourd'hui. Il est très adroit à tous les exercices, nul ne tire mieux l'art que lui. Il refend la flèche qui vient de se planter en tremblant dans le cœur du but, sans mort ni épeurant, il dompe les chevaux les plus sauvages. Alors, si l'on s'intéresse à ce texte, il faut absolument s'intéresser aussi au paratexte, c'est-à-dire aux éléments périphériques. Le titre, Troublante destinée, est l'œuvre, Le chevalier double. Alors, c'est dans le chevalier double qu'on va trouver la dualité, la dualité. Dualité, il veut dire deux. Plus et moins. Plus pour l'étoile verte verte et moins pour l'étoile rouge. Le plus, c'est caractère paisible et la bonté et le moins, caractère imprévisible et la méchanceté. Il y a double, double caractère, double personne dans la personnalité de Rolouf. Et c'est ce que indique le titre de l'œuvre, Le chevalier double. Et le titre nous indique clairement que la destinée, le destin, la fatalité de ce personnage est troublante. Parce qu'il y a deux en un. Il y a deux personnes en une personne. Et que cette personnalité est double. Alors, on va voir comment les influences s'opèrent dans cette dualité. Il y a l'influence de l'étoile verte et l'influence de l'étoile rouge. C'est ce qu'a dit le mage et que le récit va confirmer. Alors, qu'est-ce qu'un mage ? Un mage, c'est une sorte d'astrologue. Quelqu'un qui va prédire l'avenir. Et l'avenir de ce prince Oluf est un avenir assez troublant. Puisque il va être valoté, il va osciller entre deux influences, celle de l'étoile verte et celle de l'étoile rouge. Le père, le comte de Broug est optimiste. Qu'est-ce qu'il le montre ? Il dit tout de suite hommage, l'étoile verte l'emportera. Dans ce conflit d'influence entre les deux étoiles. Mais la mère de l'enfant éduis-je, craignait au fond d'elle-même que ce ne fût la rouge. Il s'est dit dans le texte, Meduige craignait dans son cœur de mère que ce ne fût la rouge. Cela, cette crainte est accentuée par le vol d'un corbeau. Vous savez que les corbeaux, de par leur couleur noire, de par l'effet qu'ils volent au-dessus des cadavres d'autres animaux sont, dans la croyance populaire, sont considérés comme des êtres qui annoncent de mauvaises choses. Et éduis-je ayant vu un corbeau sur un étranger, sur l'épaule d'un étranger, cet étranger était troublant lui aussi. Il avait un regard, un doux regard de tigre, là aussi doux regard de tigre. Regardez en principe un tigre, c'est quelqu'un de féroce, et puis pourtant il a un regard doux. Un charmant sourire de vipère. Alors nous avons le tigre et la vipère. L'un charmant sourire, l'autre un doux regard. Et donc pour éduis-je, cela est un signe que son enfant va être sous l'influence totale de quelque chose de maléfique, quelque chose qui porte malheur. Et elle pleurait. Et ses larmes tombaient plus vite de ses yeux sur son cœur, sur son cœur percé à jour. Un cœur percé, un cœur qui était ému au plus profond. Voilà la signification. Et là, vous remarquerez dans le texte que le début de la phrase et du paragraphe commence par un « et ». Ce « et » va bien sûr coordonner ce qui a été dit avec ce qui va être dit. Ce « et », on l'appelle « et » de relance parce qu'il est en début de phrase et en début de paragraphe. Et donc, les craintes déduisées vont s'avérer réelles. Et on a le récit de cet enfant bien étrange et on nous donne fort ce détail sur son caractère. Il est bon comme un ange un jour et il est méchant comme un diable un autre jour. La prochaine fois, nous verrons en détail les chants lexicaux ici qui vont s'opposer. pour montrer ces chants lexicaux vont prouver qu'il y a une destinée duelle. Qu'il y a une double destinée. C'est le chevalier double. A bientôt.